Ouz Gaming Splinter Cell c'était plutôt de l'infiltration Avant et là ils ont ajouté Cette dimension action que j'apprécie Beaucoup apparemment c'était déjà Le cas pour Splinter Cell Conviction que je n'ai pas terminé Donc voilà ma foi J'ai décidé de partir sur celui là Après les trailers que j'ai pu voir sur internet A l'E3 enfin voilà On en a pas mal parlé j'ai vu ce côté Action ce côté voilà on peut s'infiltrer Mais on peut y aller super bourrin Et ça m'a parlé donc bah écoutez je vais essayer De vous présenter une petite mission Voilà qu'on va prendre Ne vous inquiétez pas je ne vais pas vous spoiler On va essayer de partir sur quelque chose de Une mission du départ l'une des deux ou trois Premières missions pour que vous puissiez Vous faire un avis vous aussi Alors où on est ici bien évidemment On incarne Sam Fisher le fameux héros Des Splinter Cell Que certains appelleront Sam le pêcheur C'est tout de suite moins charmant Mais c'est comme ça et là on est dans le Dans le paladin donc en fait C'est le vaisseau de Sam Un petit peu à l'instar des Mass Effect avec le Normandie Vous savez voilà on a tout notre équipage Qui est attelé à tel ou tel poste Et puis on a pas mal de petites choses à faire ici Donc là on voit qu'on a notre mission Mais je vais pas vous spoil parce qu'il y a Il y a quelques infos à l'écran Enfin vite fait en même temps Nous ce qui va nous intéresser en fait c'est ici Voilà c'est ici qu'on va lancer les missions Donc là on peut faire quand même plein de choses On peut custom les armes etc Mais ça je vous laisserai voir Si vous faites le jeu Alors nous on va partir sur une mission du départ Comme je vous le disais on va plutôt partir sur Oh bah tiens ça c'est pas mal Plank, Benghazi, campagne solo Donc bien évidemment il y a beaucoup de choses à faire sur ce jeu Un contenu qui est quand même très riche Honnêtement je m'attendais à beaucoup moins de choses Là on a donc les missions principales de l'histoire On a ce genre de missions aussi Donc espions vs mercenaires Qu'on peut faire en coop ou en solo Donc ça c'est assez excellent Donc beaucoup de choses Beaucoup de choses Moi je vous avoue que j'ai fait que La campagne solo pour l'instant Et je l'ai trouvé plutôt pas mal On m'a dit que c'était un scénario assez convenu etc Et bien j'ai quand même pris pas mal de plaisir à le faire Donc là encore une fois Je ne vous spoil pas l'histoire On va recommencer la mission Qu'est-ce qu'on a à Benghazi ? Et bien on doit juste choper un gars Attendez difficulté par contre On va plutôt passer sur de la recrue Histoire d'être tranquille pour la mission Et puis moi je ne vous cache pas que je vais plutôt partir Sur l'approche on va dire Barbare quoi L'approche action Donc là qu'est-ce qu'on a ici ? Et bien on peut Voilà On a des équipements Des emplacements prédéfinis Donc moi j'ai fait un équipement protection Où justement j'ai opté pour les combinaisons Plutôt pour encaisser des balles Pour le style de jeu plutôt action Où je vais pouvoir me permettre de prendre quelques balles Mais comme vous pouvez le voir Moi j'ai des poids en protection Mais j'ai rien en discrétion Si on va sur torse par exemple Vous pouvez acheter ou De la maille tactique Voilà De l'équipement furtif Qui lui augmentera votre jauge de discrétion Ou combat Donc moi je suis parti sur combat Bien sûr j'ai pas encore tout débloqué Il faut faire des missions E4 pour ça Les missions coop etc Et je les ferai peut-être plus tard Mais voilà Moi je suis plutôt bourrin Sinon on a quoi ? Bon bah là on a pistolet On a les armes On a armes spéciales secondaires On a des gadgets Trerotors C'est une espèce de petite machine Qui peut espionner on va dire Et tirer sur les ennemis Voilà les grenades Plein 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 de choses Donc de ce côté là c'est plutôt cool Et c'est en faisant des missions Qu'on débloque de l'argent Pour acheter toutes ces améliorations Donc ça j'ai beaucoup apprécié Cette petite dimension on va dire RPG entre guillemets Où on va pouvoir custom le perso Ça ça me parle beaucoup Bah écoutez moi ça me va J'ai le FAMAS J'ai tout ce qu'il faut Allez hop on lance la mission Voilà faites sortir Andrei Cobine d'une planque A Benghazi Donc ce Mister il est dans une planque Et nous le but du jeu C'est d'aller l'aider Enfin d'aller le sortir quoi Parce que bon on verra bien Que c'est pas spécialement pour l'aider Enfin si bref peu importe Allez Benghazi Donc vous voyez c'est une petite ville Un petit peu en mouvement Et nous justement On est Sam Fisher en civil Donc vous voyez un petit peu Il est tranquille Il a les lunettes de soleil Ray-Ban Le petit cuir Tout ce qu'il faut Et puis on va avancer Alors qu'est-ce que j'en ai pensé Graphiquement déjà C'est beau Faut savoir que je suis sur PC Encore une fois J'essaye de vous le laisser en ultra J'espère qu'on aura pas trop de ralentissement Parce qu'avec l'enregistrement Ça pompe pas mal de ressources Mais en tout cas voilà Il est en ultra Il est plutôt très correct Il y aura plutôt des soucis Au niveau de la réalisation Si vous voulez Il y a certains personnages Ils ont des animations un petit peu bizarres Ils ont des espèces de yeux globuleux Voilà ça c'est pour chipoter Parce que dans l'ensemble Il y a de beaux décors Il y a de beaux reflets Regardez par exemple Là le soleil Enfin les reflets pardon La lampe Les textures au niveau du mur Au niveau du sol Au niveau des habits de Sam Au niveau des flaques d'eau Non on est sur quelque chose de correct Voilà Sur console Je pourrais pas vous dire Je pense qu'il y aura Beaucoup plus d'aliasing Beaucoup plus de soucis Mais ça restera quand même Très jouable C'est pas non plus un jeu Absolument merveilleux Donc voilà Des nouvelles de ton contact Négatif Et là Il va tomber la chemise Voilà on range un petit peu Tous ses habits de civil Et on se retrouve effectivement En Sam Fisher Je vous avoue que moi Quand j'étais plus jeune Quand il y avait Sam Fisher 1 Etc C'était à l'époque de la Play 2 Il me semble Je trouvais qu'il manquait Beaucoup de charisme Je le comparais sans cesse A Snake de Metal Gear Solid Et je le trouvais assez ridicule Mais je vous avoue Que ce Blacklist Il m'a quand même fait Changer d'avis Sur pas mal de petites choses Il m'a fait changer d'avis Sur des choses Ça je dois l'avouer Sam Fisher n'est pas aussi ridicule Que je le pensais Il est même plutôt stylé Regardez en plus Avec son armure Il est plutôt sympa Donc non non Ça c'est bien Alors là Il m'a conseillé de changer Voilà Létal Non létal C'est à nous de choisir Ce qu'on veut faire Ou on exécute les ennemis Au couteau Ou pas Ça c'est quand on les prend Par derrière Et puis vous voyez Tous les équipements Donc là C'est une partie quand même Où j'ai terminé le jeu Mais au début On n'a pas tout ça Ça se débloque au fur et à mesure Au niveau des grenades On va plutôt partir Sur de la grenade flash Voilà très bien Donc là Attendez voir Comment ça se passe déjà J'essaye de me rappeler Voilà c'est bon C'est comme ça Je viens de me rappeler Parce que là Je l'ai fini il y a quelques jours Il faut que ça revienne Donc là On va plutôt partir Sur Voilà L'arme avec silencieux Très bien Allez allons-y Il devrait y avoir des ennemis Normalement Voilà Moi ce qui me plaît C'est ce système de couvert Vous voyez Là c'est vraiment du Gears of War C'est très appréciable D'avoir un système de couvert Aussi propre Donc là Les éliminations Remplissent votre jauge d'exécution Donc en gros Là hop Je vais l'éliminer On va dire Au corps à corps Sans faire de bruit Ou presque Hop Neutralisation furtive Ce qui a eu pour but D'augmenter ma jauge d'exécution Donc ça Ceux qui ont l'habitude De Splinter Cell Je crois que ça vient de conviction Déjà Connaissent Donc là Après ce qu'on fait C'est qu'on peut Sélectionner des ennemis Qu'on va pouvoir exécuter Très rapidement On se rapproche un petit peu On aura juste à appuyer sur triangle Et Voilà De manière furtive Avec un espèce de semi Bullet time On va pouvoir les exécuter Donc ça donne un petit côté Red Dead Redemption Où le mec Voilà Il pouvait Il pouvait tuer plein d'ennemis Tel un cow-boy Là c'est un petit peu Le même délire Donc je vous parlais Du système de couvert Comme sur Gears of War C'est ce qui m'a vraiment plu C'est à dire Les jeux où on peut se cacher Sans qu'il y ait un système De couvert propre C'est un petit peu chiant Voilà On essaye de se mettre Derrière des couverts Là il suffit d'appuyer sur B Par exemple Et hop Il est plaqué automatiquement Et si on veut passer Vers un autre couvert Par exemple Je sais pas celui-ci Et là voilà Boum 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 saints Ça fait un TPS finalement On est sur un TPS Donc moi c'est surtout Cette promesse Qui m'a plu dans le jeu Pouvoir le jouer en mode TPS Parce qu'à la filtration Je fais l'effort pour Metal Gear Mais je suis pas spécialement fan Je dois vous l'avouer Écoutez ma foi Là je sais pas trop Comment on va faire On va essayer d'exécuter lui A l'ancienne En espérant que ses potes Ne me voient pas On va augmenter La jauge d'exécution Voilà Lui et lui Et on appuie sur triangle Et ptoutou Coucou Donc ça ça va C'est plutôt C'est plutôt très simple, je vous rappelle que je me suis mis en mode recrut pour la vidéo Mais vous pouvez aller jusqu'au mode perfectionniste Et là bien évidemment, ils feront beaucoup moins de cadeaux Bien que l'IA soit perfectible Voilà, l'IA, le problème c'est qu'elle est bizarre Par moment elle est excellente Et par moment elle est totalement débile Des fois vous allez laisser une porte ouverte Tout de suite le gars va dire, qu'est-ce qu'il se passe ? Cette porte n'était pas ouverte, j'en suis sûr, je l'ai refermé derrière moi Et il va se mettre à chercher et tout Et par moment vous allez vous passer à 2 cm d'eux Ils vont pas vous voir, c'est assez étrange Allez, qu'est-ce qu'on va faire ? Bourrin ou pas ? Moi je vous l'ai dit, je suis plutôt bourrin Allez hop, lui Mais j'aurais bien aimé avoir son pote à côté Hum, je sais pas trop où il est Ah bah écoutez, regardez, il arrive Là si je veux je peux faire select Et il va faire un petit, regardez Là il vient de dire, salut toi Et lui il fait, hein, nani, j'ai entendu quelque chose Et puis nous qu'est-ce qu'on fait ? Pouf, crac Terminé, voilà Donc là je l'ai fait proprement Bien que moi je suis plutôt du style Al, bourriné à coups de famas Euh, il y a un autre mister Où est-il ? Je ne sais pas Mais on va bientôt le trouver Voilà, là on voit sur mon radar qu'ils sont plusieurs Hop On va passer par la fenêtre Et là tout de suite vous allez penser à un jeu Et il s'agit d'Assassin's Creed Tout simplement Ouah, il m'a vu Non Ouais Il y a son pote qui m'a vu Alors là, vous savez quoi ? Mode bourrin, on Voilà, tout simplement On va pouvoir se mettre Enfin à gunfighter Parce que moi l'infiltration Ça a tendance à me fatiguer Donc euh Mais de toute façon on va avoir pas mal d'actions un peu plus loin Voilà, lui on va essayer de Qu'est-ce qu'on fait ? On siffle et on le tape contre le rebord ? Non, allez on y va Hop Voilà On n'est pas là pour perdre du temps Sur ce genre de bêtises Mais bon, bien évidemment Moi je vous conseille plutôt De faire ce jeu en mode infiltration Voilà Honnêtement je vous conseille de faire ce jeu en mode infiltration C'est quand même beaucoup plus Beaucoup plus kiffant C'est juste que moi je suis pas fan Mais si vous aimez attention un peu l'infiltration Vous prendrez beaucoup de plaisir A vous infiltrer A passer derrière les ennemis Etc Et puis même C'est beaucoup plus valorisant Même au niveau du jeu C'est à dire que quand on On accepte la Quand on choisit on va dire D'aborder le jeu de manière furtive On a plus de points à la fin des missions Donc ce qui veut dire plus d'argent Et puis il y a des missions aussi C'est des missions qui m'ont un petit peu fatigué Je dois vous l'avouer C'est des missions où on est obligé De s'infiltrer De ne pas se faire repérer Et de tuer personne Donc quand on opte comme moi Pour un équipement on va dire Entièrement protection Et qu'on se retrouve à devoir s'infiltrer C'est un petit peu plus chiant Ça se fait sans problème Mais c'est un petit peu plus chiant Donc voilà A vous de voir Mais je vous conseille quand même De prendre le côté Le côté infiltration Voilà Allez là par contre Je parle je parle Mais qu'est ce que je dois faire Et bien je dois aller Vous voyez il y a Il y a l'indication sur le Sur l'écran 30 mètres par là bas On va essayer de s'y diriger Ah ça parle J'ai entendu attendez Ça doit être par ici Bon Verrouiller Très bien On va essayer de faire le tour Là il y a une échelle Ok Là apparemment ça rentre Waouh waouh Il y a du monde Comme ça on est tranquille Hop On fait pas le tour Parce qu'on est comme ça Vous voyez le petit détail Les assiettes qui tombent Ça a toujours son petit effet Et on va sauver le Mister Le paquet est sécurisé Allez on passe tout ça Et là on se rend compte Que c'est pas lui Tout ça tout ça Et on continue la mission Donc ouais non non Vraiment J'ai pas grand chose à dire Ce jeu il est graphiquement Très correct Au niveau du contenu Il est quand même super riche Au niveau du Voilà Y'a pas trop de défauts Le côté personnalisation Est intéressant Vraiment comme je vous dis Ce qui me dérange un peu On va dire c'est l'IA peut-être La réalisation Mais non voilà On a du contenu solo Global Je m'attendais pas à ça Je dois vous avouer Que je m'attendais pas du tout A ça Donc ce fut plutôt La bonne surprise Allez Là on a une phase Un petit peu action La musique qui s'excite Oh putain Lui là On va essayer de se le faire Au corps à corps Comme ceci Alors qu'est-ce qu'on peut faire de Je sais pas si on pourra Les exécuter de là Ça me semble un petit peu compliqué Voilà Nickel Ok ça c'est fait Et là on va bientôt Sortir le FAMAS Parce que ça me Ça me Ça me démange On va dire Allez on court Voilà Il y a pas mal de petites courses Poursuites un petit peu A la Uncharted Où ça pète dans tous les sens Et tout Ça aussi ça me plaît Là qu'est-ce qu'on fait Et bien on prend la Tyrolienne Et puis Et on va lui tomber bien sûr sur le coin de la tête Voilà Ça c'est pas mal Franchement il est bourrin Il a de ses exécutions par moment Qu'est-ce qu'on peut faire On a une exécution de dispo Oui on va pas pouvoir tuer tout le monde Au moins eux deux Voilà Qu'est-ce qu'on fait lui Grenade envoyée Ça par contre c'est pas bon Voilà Et puis ma foi je pense qu'on a fait assez de bruit comme ça On va pouvoir sortir le FAMAS Hop Ça c'est une bonne arme Vous voyez un petit peu Les grenades c'est mortel Voilà bon bah il m'a mis une balle derrière et c'est fini Donc voilà vraiment le truc Quand on joue action il faut faire super attention aux grenades Je me suis fait avoir plus d'une fois à cause des grenades Donc là on va arrêter de rigoler On va sortir nous aussi les grenades frag Et on va l'aider pop de cette manière Voilà Allez hop On va passer dans l'espèce de menu Pour prendre la grenade frag Elle est juste ici Bon après comme d'hab bien sûr je vous ai pas parlé Des différentes lunettes nocturnes et tout Mais ça j'imagine que vous vous en doutez Euh ouais voilà tu te plaques quand même Ce serait peut-être plus sympa comme ça E2 Voilà en mode furtif Ensuite lui En mode bourrin Et on est parti voilà On est parti comme ça Toujours penser à recharger bien évidemment entre deux vagues d'ennemis Et on va pouvoir jouer à la grenade C'est à dire Comme ceci hein De manière très simple Et bien Et ça fait très mal Les grenades il faut avouer que ça fait très 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 mal Voilà Qu'est-ce qu'on fait là On continue à la grenade Allez on continue à la grenade Voilà le gars il est débile Il reste au pied de la grenade Donc ça c'est plutôt Plutôt cool pour nous Ça nous évite d'utiliser des grenades Enfin d'utiliser des munitions Même si par moment il y a des points de ravitaillement Il va y en avoir un petit peu plus loin Si mes souvenirs sont bons Et puis on se dirige tout doucement vers la fin de la mission Donc ouais le but vraiment c'était de vous montrer un petit peu tout ce qu'il était possible de faire dans ce jeu Le paladin C'est à dire le vaisseau avec toutes les améliorations d'équipement On peut aussi améliorer le vaisseau Ce qui nous permet d'avoir par exemple un radar etc Donc un jeu quand même complet Un jeu complet Un scénario assez conventionnel mais loin d'être nul Franchement voilà il est tout à fait correct Donc ouais non pas spécialement de défaut sur ce petit blacklist Et ça ça fait plaisir D'accord donc il y a une personne qui est recherchée et il s'agit de lui Alors qu'est-ce qu'on fait ? Et bien on va le capturer Hop Alors là on a le choix qu'est-ce qu'on fait ? Et bien on l'appréhende parce qu'il n'y a pas d'ennemis On peut aussi utiliser certains ennemis en fait en bouclier humain on va dire Voilà Là par exemple c'est un point de ravitaillement Vous voyez on appuie hop on récupère les gadgets etc Ok Et puis et puis et puis ma foi Je crois qu'il va y avoir du monde Non mais moi je suis un bourrin les mecs Vous êtes pas au courant ? Regardez Lui hop Voilà et lui Quelques salves vite fait Il y a un civil j'ai pas envie de jeter une grenade c'est quand même pas cool Ce serait quand même pas cool Il glisse et tout Wouhou comme un joueur de foot Ok très bien Les ennemis arrivent de manière à aller successive Voilà par vague Et une fois qu'on a tué tout le monde Et bien il n'y a plus d'ennemis et on est tranquille Donc c'est ce qu'il faut faire quand on opte pour le côté action C'est vraiment Wow 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 Exécution parfaite Très bien Ecoutez on va passer par là Et bien non on va pas passer par là On va plutôt faire le tour On reprend le FAMAS Parce qu'il faut pas déconner Ok on est là très bien Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut descendre Par les escaliers Voilà moi ce que j'aime bien faire aussi C'est leur tomber sur la tête lorsqu'il passe Mais là on va pas attendre On va avancer Est-ce que je prends la bonne direction déjà ? Ça c'est une question Qu'il faut se poser On y va On y va il a dit Oh punaise Oh putain Bon Je vois personne Donc moi aussi j'y vais Ah là ils sont là Vous savez ce que j'aime bien faire dans ces cas là ? Et bien leur donner un petit cadeau Voilà comme ceci Salut toi Et voilà Terminé Oh punaise Le survivant quoi Je sais pas comment il a fait pour survivre à une grenade frag Mais il l'a fait Alors qu'est-ce qu'il se passe dans l'espace ? Est-ce qu'on est bon ? Ouais je pense qu'on est bon C'est par là-bas Hé regardez l'oeil Salut toi Ah l'enfant Il ferme la boutique Voilà alors là on a un chien C'est de sacrer saloperie dans ce jeu les chiens C'est de sacrer saloperie parce que ça nous chope à la jambe et ça nous lâche pas Et puis ça nous renifle et ça nous sent de loin quand même Donc il faut faire super attention aux clébards Attention Sam le poste de police est au coin de la rue Infiltré l'ancien commissariat Appuyez sur LB pour déployer les gadgets Ok J'ai repéré un toit à 200 mètres au sud du poste de police Je vois le bâtiment et la rue juste en face Oh là là On va plutôt faire ça proprement Voilà Parce que sinon on va rameter tout le quartier Et c'est pas le but Déjà que ça me semble un petit peu compliqué Qu'est-ce qu'on peut faire ? Et bien on va approcher de cette manière Voilà On va essayer de se rapprocher un petit peu Et on va déclencher après une guerre là Vous avez vu le clébard ? Là je passe sans problème le clébard il m'a senti direct Et là il me chope Yes Donc là je suis cuit Là je suis cuit Oh punaise la grenade Voilà Je l'avais pas vu Je l'avais pas vu la grenade Et ça ça pardonne pas Bon j'ai essayé d'y aller un petit peu furtif Mais vous voyez que c'est vraiment pas mon Mon dada Donc là on va tout bourriner Hop On va tout bourriner tel un bon Gears of War Vous avez vu E2 là Les campagnons là E2 à la limite je veux bien faire de l'exécution basique Voilà Terminé Ok je veux bien passer là Le clébard Saloperie de clébard Voilà tu restes Non j'aime bien les chiens en fait C'est vraiment dans un jeu que je les tue Mais dans la vraie ville Ne vous inquiétez pas J'adore ces Ces petits animaux Alors Qu'est ce qu'on peut faire Il y a un mec là Il y a 2 mecs là bas Est ce que c'est par ici Est ce que c'est par ici ? Oui c'est par ici J'ai une exécution de prête Non On va quand même faire ça Voilà au silencieux Et là on arrive sur le 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 Sauver D'accord Bon Vous voyez à chaque fois en fait Dès qu'on arrive au point Hop Ça nous donne des informations Et le point il est tout de suite 50 100 mètres plus loin Et on avance comme ça jusqu'au bout Donc là voilà Il nous explique qu'il faut aller au dernier étage Pour sauver le Mister Et puis c'est vrai que j'ai pris une mission Qui est quand même un petit peu longue Mine de rien Non 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 Il n'y a pas de contact qui tienne Oh le bâtard Il y a des gens Voilà Ça ça fait partie des bugs Que je n'ai pas bien compris dans le jeu C'est à dire que vous voyez Par moment A part les gros blindés Voilà A part les mecs qui ont une armure de fou Etc Qu'on peut pas facilement battre au corps à corps Généralement On arrive vers un mec On appuie sur carré Et automatiquement Voilà ça y est On peut le Voilà on peut lui faire ça D'accord On est d'accord Là hop Voilà je les ai éclaté au cac On est d'accord Et par moment On va tomber sur des soldats basiques Des mecs normaux Et ils nous laisseront pas Voilà Ils se feront pas attraper On va faire carré Et d'un coup Ils vont nous mettre un coup de crosse Hein Qu'est-ce qu'il se passe On va refaire carré Ils vont nous remettre un coup de crosse Et on pourra pas les choper Pourquoi Aucune explication Donc voilà Ça fait partie des petits bugs Comme ça Qui font que On comprend pas toujours tout Allez je passe rapidement tout ça Et là en fait j'ai le choix Vous voyez Là il me voit pas derrière la vitre Assommer Et maintenir pour bouclier humain Ou faire une exécution On va plutôt partir sur une exécution basique C'est toujours sympa Voilà Tout et tout Et terminé Voilà la mission Sauver Cobine Est un succès Allez on coupe tout ça Et puis ma foi Je pense qu'on va s'arrêter ici Parce que la mission Voilà je viens de me rappeler Elle est encore assez longue Donc le but du jeu maintenant Ça va être de fuir le complexe Avec Le mister Dans nos pattes Donc autant dire que c'est un petit peu Un petit peu Un petit peu relou Mais non voilà Quand on le fait la première fois Ça reste très sympathique Et puis en bas à droite Ce que vous voyez Score total en fait C'est selon Voilà si on joue plutôt Infiltration Action etc Moi je joue Assault Donc c'est tout à droite 1775 points Donc voilà en tout cas Le but du jeu pour moi C'était de vous montrer Une petite mission Avec les différentes features Vous dire un petit peu Ce que j'ai pensé du jeu Je pense que vous avez eu Toutes ces informations Sur cette vidéo J'espère que vous avez apprécié Comme d'habitude Voilà on le répétera Ça ne sera jamais assez N'hésitez pas A vous abonner Aux réseaux sociaux Twitter, Facebook Ainsi qu'à la chaîne YouTube Si ce n'est déjà fait Vous avez toutes les informations Et bien sur la page YouTube Et sur ce Je n'ai plus qu'à vous souhaiter Une bonne fin de journée Allez Ciao les petits amis